L'action de Bruxelles pour retrouver là-bas notre ami et néanmoins correspondant Valérie Lerouge, bonjour Valérie, pour nous parler secourisme et de formation à ces fameux gestes qui sauvent. Le pays, la Belgique, fait en effet une priorité de cette formation et ça passe par des cours obligatoires dès le collège, Valérie. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Désormais, à l'école, en cours de sport, il y aura la natation, l'athlétisme, le football et le secourisme. Ça fait désormais partie intégrante et obligatoire du cursus scolaire. Alors l'an passé, dix collèges s'y sont mis de manière expérimentale. Ça a été tendu à 75 établissements cette année. Et l'objectif, c'est qu'en 2025, absolument tous les collèges et lycées de la Belgique francophones proposent dix heures de secourisme, d'apprentissage au premier secours, donc dans le cursus scolaire. L'objectif, évidemment, c'est qu'à terme, toute la nouvelle génération de Belges soit formée à ces gestes qui sauvent. Et donc, l'objectif, c'est de sauver des vies. Les ados sont ravis, les profs aussi. Voyez ce reportage réalisé par Zoé Durand et Sylvain Winans. Dans ce lycée de Namur, une nouvelle matière obligatoire est arrivée l'année dernière, l'éducation au premier secours. L'enseignement débute dès la sixième, avec les professeurs de sport formés par des secouristes. Les élèves sont notés et à chaque âge, ces objectifs. Voilà, là, t'es bon. Pour les tout-petits, c'est simplement reconnaître un arrêt cardiaque, c'est comment appeler les secours. Et puis, plus ils avancent dans leur scolarité, plus on va aller dans de la difficulté technique pour arriver au bout à un exemple comme on l'a vu aujourd'hui, avec un massage complet, avec l'appel du 112, etc. Attention, je vais choquer ! Pendant leur scolarité, les élèves suivront dix heures d'apprentissage des gestes de premier secours pour acquérir les bons réflexes. Tout le monde devrait savoir masser quelqu'un dans la vie. Ça n'arrive pas à tout le monde, mais ça peut arriver. Un exercice qui demande tout de même un peu d'entraînement. Il faut quand même appuyer un peu fort, mais doucement en même temps. Il faut quand même avoir un peu de force. C'est vrai que faire plusieurs fois d'affilée, c'est compliqué. C'est pour vous dire qu'il y a une personne inconsciente dans le hall 1 de sport à l'Institut Sainte-Marie-Jean. L'idée est partie d'un constat. En Belgique, comme en France, après un arrêt cardiaque, le taux de survie est très faible car les proches interviennent peu par manque de formation. À peine 10% de survie pour la Belgique, si on passe à 20%, on sauverait 1000 vies chaque année en Belgique, c'est-à-dire trois fois plus que tous les tués sur la route sur une année. C'est vraiment impressionnant. Pour traduire ça pour un pays comme la France, on parle vraiment de milliers et de milliers de vies sauvées chaque année. La Belgique veut imiter le modèle scandinave. Là-bas, la population intervient dans 80% des cas d'arrêt cardiaque. Si j'ai bien compris, Valérie, ça ne s'arrête pas à la formation pour les collégiens. Même pour avoir son permis de conduire, il paraît qu'en Belgique, il va falloir être passé par ses gestes. Oui, alors ça, c'est tout récent. Depuis la semaine dernière, 1er novembre, tout candidat au permis de conduire en région Bruxelles-Capitale, ce n'est pas encore le cas en Flandre ni en Bolognais, tout ça est très régionalisé, mais tout candidat au permis de conduire doit désormais disposer d'un brevet de premiers secours. Il y a des heures de théorie qu'on passe sur Internet, trois heures de pratique avec la Croix-Rouge. Tout cela est financé par la région Bruxelles-Capitale qui envisage cela comme un investissement comme un autre pour la santé publique et pour la prévention routière. Merci beaucoup, Valérie. Passez une très belle journée à Bruxelles, vous et vos équipes que nous saluons, bien sûr.